Musique Bonjour, je m'appelle Andréa, je viens de Blaton et je me demandais si la loi ACTA sur le vol du copyright n'allait pas empêcher les étudiants de partager le savoir entre eux. Le partage de la connaissance aujourd'hui fait partie de ces nouvelles pratiques culturelles, ces pratiques sociales, ces pratiques politiques permises par les technologies numériques. Grâce à Internet, la connaissance se partage. C'est comme cela que l'on peut faire circuler les informations à la vitesse de la lumière, c'est comme cela que l'on peut accéder à la culture que l'on aime et la partager, et c'est comme cela que l'on crée des œuvres collectives comme Wikipédia ou comme les logiciels libres. ACTA va avoir un impact radical sur la façon dont les acteurs de l'Internet réagissent aux questions de copyright. ACTA poussera les industries d'Internet, à savoir les fournisseurs d'accès, mais aussi les fournisseurs de services, les plateformes de vidéos, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. les poussera à coopérer avec les industries du divertissement pour que, de façon privée, par voie de contrat, donc sans passer par le juge, lorsque les industries du divertissement leur demandent d'enlever des matériaux, de filtrer ou de bloquer l'accès à des matériaux, ces entreprises obéissent. Donc, en contournant l'autorité judiciaire, cela va empêcher à chacun d'entre nous de se défendre lorsque l'on sera injustement accusé et lorsque des mesures seront prises pour nous empêcher d'accéder à des contenus ou de partager des contenus. C'est une véritable forme de justice privée qui est une régression, parce qu'on a normalement en démocratie le droit à un procès équitable, c'est-à-dire avoir accès à un juge, pouvoir se défendre, avoir droit à un appel, etc. Et donc, ces formes privatisées de répression qui sont prévues par l'ACTA auront un impact sur la façon dont on partage la connaissance entre étudiants, entre chercheurs, entre individus et pourraient radicalement altérer la face d'un Internet libre comme celui que l'on partage tous aujourd'hui comme un bien commun. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site Internet.